Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un manga historique qui s'appelle Pline et qui est sorti aux éditions Casterman. Alors Pline, de quoi ça parle ? Bah ça parle de la vie de Pline, c'est un personnage que personnellement je ne connaissais pas, mais peut-être que vous vous le connaissez puisqu'en fait il est ultra célèbre. On le connaît aussi sous le nom de Gaius Plinus Secundus. Bon je suis pas sûr que ça vous aide des masses à le resituer. Alors l'histoire démarre en 79 lors de la fameuse éruption du Vésuve qui a enfoui littéralement la ville de Pompéi et ses environs. Et notre ami Pline était bien sûr de la partie, lui était venu en tant que touriste un peu si on peut dire, observer le phénomène parce que lui tous les phénomènes naturels ça le fascine. Bah oui après tout Pline est considéré comme le plus grand naturaliste de l'histoire donc c'est un peu normal qu'il s'intéresse à ce genre de choses. Il est d'ailleurs l'auteur de la fameuse encyclopédie l'histoire naturelle qui comporte pas moins de 37 tomes sur différents sujets, tout ce qui concerne la nature en fait. Il est accompagné de son fidèle scribe Euclès qui note tout ce qu'il dit, tout ce qu'il peut observer, c'est un véritable pluie de science et l'homme veut que tout soit consigné sur tablette pour laisser une trace. Et autant vous dire que Pline il arrête pas de parler, il arrête pas d'expliquer plein de choses, c'est vraiment passionnant mais il y a vraiment du taf pour Euclès. Mais l'éruption du Vésuve ne va être que le point de départ de l'histoire puisqu'après on va faire un saut dans le passé et on va voir comment Pline et Euclès se sont rencontrés. Alors là c'est encore une histoire d'éruption puisque cette fois-ci c'était l'Etna à l'époque qui avait détruit tout le foyer d'Euclès qui habitait en Grèce à l'époque. Enfin en Grande Grèce. Pline a rencontré Euclès sur les décombres de sa maison alors que celui-ci était en train de chercher des petits objets qu'il pourrait récupérer. Mais l'homme n'avait pas l'air de réaliser la situation, il s'amusait même un petit peu de la situation, c'était un peu étrange quand même. Mais bon il est comme ça Pline, c'est un personnage vraiment particulier et on va vite apprendre à le connaître en lisant ses deux premiers tomes. Et c'est ainsi que Euclès va devenir un des scribes de celui qui était à l'époque le substitut du gouverneur de Sicile. Bah oui le vrai gouverneur préféré fuir et regagner Rome suite à l'éruption. Courageux le gars. C'est ainsi que débuta ce périple pour nos deux compères qui devaient finir à Rome. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Pline aime prendre son temps, c'est quelqu'un qui aime observer la nature et il aime profiter des instants et chaque occasion est bonne pour s'instruire. Pour lui celui qui manque une occasion de s'instruire ne mérite pas de vivre presque. Alors autant vous dire que le voyage de retour va être un peu plus long que prévu parce que voyager avec Pline il va vite comprendre ce que c'est Euclès. Pline c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, observer tous les phénomènes naturels et surtout consigner tout ce qu'il observe grâce à son scribe. Donc ça prend beaucoup de temps mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Rien ni personne n'arrive à stresser ou à presser Pline. Même dans les situations urgentes ou périlleuses, même quand Néron le rappelle à Rome, Pline lui prend son temps. Alors bien sûr ce n'est pas toujours pour plaire à ceux qui voyagent avec lui puisque bon quand Néron rappelle ses troupes à Rome il vaut mieux y aller Fissa moi je vous le dis. Et eux ont peur de se faire décapiter ou pire. Bon y'a pas pire. Alors c'est sûr que si vous adorez l'histoire vous pouvez vous jeter sur Pline directement, vous allez adorer ça c'est sûr. C'est vrai que Marie Yamazaki déjà a fait ses preuves avec Termae Romae, un gros succès. Et dessine parfaitement l'architecture de Rome puisque c'est une amoureuse de l'Italie, elle vit en Italie et ça se sent. Et puis si comme moi vous aimez beaucoup l'histoire mais sans forcément en être férus, vous allez apprendre vraiment énormément de choses. Que ce soit du côté de la nature puisque Pline observait beaucoup de choses et expliquait les choses à sa manière. Des choses qui vont être expliquées d'autres manières par la science moderne après. Mais déjà il avait des connaissances énormes et ça fait vraiment, ça laisse songeur quoi. Alors le premier tome c'est vraiment l'aventure et la découverte quand ils doivent retourner vers Rome. C'est vrai que la route est assez longue et on observe beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses comme je vous l'ai dit. Et le deuxième tome est plus urbain puisque là on se retrouve à Rome et on va découvrir la façon de vivre des gens à Rome, les avantages, les inconvénients. Et c'est vrai que Pline lui se sent mieux dans la nature, ça se sent de suite. Alors pour ma part j'ai beaucoup apprécié les deux premiers tomes de Pline. C'est vrai que déjà j'adore les mangas historiques donc c'est sûr que j'étais à moitié acquis à la cause. Mais c'est aussi parce que le personnage de Pline est vraiment très intéressant. C'est un personnage qui est attachant, atypique, qui a soif de connaissances et qui a une attitude un peu désinvolte parfois. Un peu... il aime prendre son temps donc c'est vrai qu'il aime profiter de la vie on voit et c'est vraiment appréciable. Et puis même si c'est quelqu'un qu'on sait riche, qui a une haute place dans la société romaine, c'est quelqu'un qui reste assez simple, qui se mêle au pauvre si on peut dire à la plèbe, qui peut vivre dans des conditions un peu basiques, un peu difficiles, sans problème. C'est vraiment... c'est quelqu'un qui est présenté comme assez admirable par l'auteur. Et puis après le personnage d'Eucleste, qui est donc le script de Pline, je le rappelle, lui, en fait le lecteur peut s'identifier à lui. Puisque en fait Eucleste, à chaque seconde il apprend des nouvelles choses, il se permet de poser plein de questions à Pline, qui a toujours les réponses. Que ce soit en astronomie, sur la faune et la flore, l'anthropologie, voilà, il est incollable sur plein de sujets. Donc du coup on peut voir ce manga un petit peu comme une façon d'apprendre en s'amusant. C'est plus rigolo qu'un livre d'histoire classique, là c'est un petit peu romancé mais vraiment légèrement. Et ça nous situe bien le contexte, les personnages importants, donc Néron et sa femme, enfin sa nouvelle femme aussi, les jeux du pouvoir. Voilà, ça nous immerge bien dans cette société romaine qui est assez difficile. Alors on peut dire que si vous aimez vous instruire un petit peu en lisant, avoir un bon contexte historique, mais pas trop complexe, des beaux dessins et des personnages attachants, ben Pline est fait pour vous. Voilà, j'en ai fini avec cette petite présentation des deux premiers tomes de Pline parus chez Casterman. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura peut-être donné envie de le lire. Puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique et n'hésitez pas comme d'habitude à laisser des messages sur la page Facebook, sur Youtube, sur le site et à vous abonner à notre page Youtube, ça nous fera plaisir. Allez à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501